Bonsoir à tous chers abonnés de cette chaîne, je suis vivant déjà, ça fait longtemps que j'ai pas posté des trucs donc je préfère le dire, tout va bien, enfin tout va bien, t'entends ma voix quand même, je suis malade, malade pas non plus, tu vois je suis malade, voilà j'ai juste plus d'odorat, plus de goût, en vrai j'ai juste le népris, c'est tout moi ça, il y a une pandémie mondiale depuis un an qui ravage la planète et moi j'ai un rhume. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo, même sur ce nouveau type de vidéo parce que j'avoue que j'attendais impatiemment de pouvoir refaire des vidéos en public mais non en fait, non non, il va falloir être patient là, il va falloir être très très patient, non maintenant on a même un couvre-feu à 18h donc là ça y est, je comprends pas d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire, parce que moi j'ai regardé la conférence de presse, Castex il a dit, si ça servait à rien on le proposerait pas, bah ouais mais c'est mince comme argument quand même, c'est vraiment le pourquoi on fait ça, parce que Non en vrai je suis une mauvaise foi parce qu'apparemment dans les départements de l'Est qu'a eu le couvre-feu à partir de 18h il y a eu une baisse des contaminations. Alors sur les chiffres d'accord mais comment ça s'explique, est-ce que quelqu'un a une idée s'il vous plaît ? Parce que moi autant le couvre-feu à 20h je comprends, l'idée c'est d'éviter que les gens y fassent la teuf d'accord mais à 18h, qu'est-ce que vous foutiez ? Qu'est-ce que vous foutiez entre 18h et 20h ? Qu'est-ce qu'il y a à faire entre 18h et 20h dans l'Est ? Qu'est-ce qu'il y a à faire, pardon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Est de manière générale ? Parce que moi je le sais je viens de là, l'Est c'est vraiment la région c'est pas de bol, si tu devais résumer tu dirais l'Est, ouais c'est pas de bol, c'est pas de bol, regarde à chaque guerre mondiale on a failli devenir allemand, là la première épidémie, le cluster numéro 1 il est parti de Mulhouse, c'est l'Est. Bertrand Camel, pour une fois qu'il y a un gars à la télé qui nous représente, qui est sympa, Bertrand Camel c'est le mec de Koh Lanta qui est mort quelques mois après le tournage de l'émission, et c'est horreur parce que tu le vois pendant l'émission, mais il est tellement sympa le gars, t'as pas envie qu'il meure, vraiment, je vais aller à la limite, à la limite ça aurait pas été un mec sympa, tu vois ça, une sale race, tu sais, qui fait ses coups en dos, ou toi t'es devant la télé, vas-y, vas-y, fais, 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 dis des merdes sur les... Trahis ton camp, trahis, moi je sais ce qui se passe après. Alors cette vidéo qui est longue, vous allez le voir, c'est pas une vidéo courte comme je fais d'habitude, c'est... Enfin d'habitude, est-ce qu'il y a encore des habitudes sur cette chaîne ? C'est un entretien en fait avec Bunaimin, mon pote humoriste, que j'ai décidé d'inviter à l'Inglorious Baltar, l'Inglorious Baltar c'est la soirée du 20 janvier qui n'est pas annulée, oh là là mais dans quel monde on vit, on est à un stade où on est obligé de préciser quand les soirées ne sont pas annulées, donc ça c'est pas annulé, ça joue le 20 janvier à 21h en direct du pavillon Baltar, c'est parce que c'est en streaming, c'est pour ça qu'on peut jouer. Avec Pierre-Emmanuel Barré, Alex Vizorek, Tania Dutel, Haroun et Fabien Olicard et il devait y avoir Bunaimin, c'est pour ça que je l'avais invité, en fait il vient pas, donc c'est pour ça que vous avez un podcast avec Bunaimin en ouverture, ça n'a aucun sens ce que je raconte, aucun. Donc cette soirée se joue et tu pourras la regarder de chez toi de ton canapé en streaming avec tous les artistes que je viens de citer et je mets le lien dans la description et pardon je dois préciser un truc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une place par personne. Parce que, ouais, non mais il y a des gars qui m'envoient des mails en faisant, on est 6, c'est hyper cher, alors non, c'est pas parce que vous êtes 6 que c'est hyper cher, c'est parce que vous êtes con que c'est hyper cher, parce que l'accès il est pour un écran, donc si tu te mets à 6 devant le même écran, il n'y a personne qui va t'en vouloir. Après si vous voulez acheter une place par personne, allez-y, personne ne vous en empêche, mais disons que moi je le ferai pas. Donc nouvelle vidéo avec Bunaimin, le chinois marrant, alors vous allez voir c'est pas tout à fait une vidéo, c'est un audio, vous pouvez écouter en faisant, je sais pas, la vaisselle, du repassage, enfin tous les trucs qu'il faut faire pour tenir une maison en ordre, non ça fait pas 9 mois que je suis coincé chez moi. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter, cet entretien que nous avons eu, de plaisir à l'enregistrer, en attendant je vous donne rendez-vous le 20 janvier à Baltard et dans ton canapé. Et puis d'ici là, bonne écoute et bisous dans ton coude. Elle est incroyable Dorina, t'as vu elle range très très bien et tout. Bah voilà, c'est la fin de ce podcast, je pense que c'est ce qu'on devait se dire. C'est quoi la réussite ? Bah voilà, on voit une forme de vénage. Je sais pas exactement si ce sera un podcast sur la réussite ou sur de la discute, j'ai un peu de mal, au début je voulais l'appeler la gloire, je trouvais ça très marrant. Et Marion, ma femme, elle m'a dit bah en fait t'es teubé parce que si t'appelles ce podcast la gloire, il y a des gens qui vont croire que tu vas parler de gloire. Or c'est pas ce que vous cherchez visiblement. En tout cas moi les gens que j'ai envie d'interviewer, c'est des gens qui font, qui se soucient moins de la réussite que du processus pour arriver à faire ce qu'ils font. Ouais. Après je pense qu'on cherche tous la gloire. Ouais mais ça dépend à quel degré elle se situe. T'as des gens qui situent la gloire à la réussite de leur projet, c'est-à-dire tu, bah je sais pas, toi ta gloire à toi ce sera d'écrire un sketch et puis de faire en sorte qu'il fonctionne et de le rendre marrant. Peu importe le nombre de personnes qui l'écoutent et qui le trouvent marrant. Et puis après il y a ceux qui situent la gloire à la réussite de notoriété quoi. Ou juste financière. Ou juste financière aussi ouais. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas connus mais ils sont chéris de fou. Qui ? Où sont-ils ? Où se cachent-ils ces gens ? Je suis trop fier de faire ce premier épisode avec toi donc je sais pas comment il va s'appeler. Ok. Visiblement ce sera pas la gloire parce que j'ai un logo de ma femme. Mais si on l'appelait sa gloire. La gloire à ma meuf. Mais je suis content parce qu'on le disait tout à l'heure, t'es un des premiers gars que j'ai rencontré avec Donnell. Donnell on s'est rencontré au cours Florent. D'accord. Donnell Jacksman. On a fait des cours Florent quoi. Et Donnell on était dans la même classe. Donc lui c'est officiellement le gars, le premier gars que j'ai rencontré. Parce qu'on faisait même pas de stand-up encore à l'époque. Et puis après, tu fais partie des tout premiers gars que j'ai rencontrés. Parce que j'ai fait ta première partie en 2006 au Moloko. Lors de ma première date. Et c'était un 12 février. C'est vrai ? Ouais. Je m'en souviens. Parce que c'était l'anniversaire de mon nouveau. Ah excellent. Excellent. C'était déjà super. Je me souviens de tes premières vannes. C'était ouf de voir... Déjà c'était blindé. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je sais pas non plus. C'est un truc que je me suis jamais rendu compte en fait. C'est que j'ai toujours été complet. Ouais c'est vrai. T'as toujours été un gars qui a cartonné. Où on savait que t'étais quelque part et ça marchait quoi. Ouais. C'est pour ça que quand tu me parlais de réussite. Je me disais ouais. Il y a un vrai moment où en fait. T'as pas à penser. Il y a combien de gens dans la salle quoi. Ouais. Et toi tu l'as eu dès le début. Après on parle de complet. On était quand même sur une jauge de 60 personnes. 60. On était gentil. On était complet à 40 je pense. Ah ouais. Mais c'était ouf pour nous. Parce que vraiment on était zéro. Je me mets dedans. 40 gratuits. 40 gratuits. 40 gratuits. C'était ça en plus. C'était au chapeau à la fin. Et quand on partait avec 80 balles c'était la teuf. Oui mais à l'époque 80 euros tu te souviens. Ah on pouvait acheter tellement de choses. Avec ça t'étais propriétaire. J'ai acheté mon premier studio avec. Ah ouais. Bon déjà comment t'as. Où est-ce que t'en es en ce moment. En cette crise ça m'intéresse. Parce qu'on a tous. On a tous notre manière de gérer la crise du Covid. Je parle pas de la manière quotidienne financière. Je parle même de la manière psychologique. Ben moi je pense que je suis quasiment au même endroit que toi. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est que je me disais mais en fait ça me change pas du tout la vie en fait. C'est moi je suis chez moi. Je suis casanier. Je joue à la console. Je peux vivre. Je me disais je peux vivre des années comme ça. Ouais. En fait c'est vraiment ça la retraite. Et en fait ouais. Ben la scène me manque. Et l'oxygène me manque. Ouais. Ben c'est vrai qu'il faut aérer un peu. J'avoue qu'on filme beaucoup. Ouais la scène te manque. Moi aussi c'est ça que je commence à ressentir. C'est marrant. J'ai pas eu au début du confinement ce truc de sauver la culture. Aidez-nous à rester en vie. Parce que j'avais l'impression d'être déjà un privilégié au niveau sein de la culture. Parce que c'est vrai que sauver la culture quand tu dis il y a quand même de la culture. Enfin il y a des auteurs. Il y a des gens qui écrivent des bouquins. Il y a des films disponibles. Il y a des séries. La culture elle se porte pas mal sans nous. Et puis par contre le spectacle vivant elle commence à me manquer moi. Ben ouais. Mais après je me dis que putain qu'est-ce que c'est égoïste de se dire que nous notre seul manque en fait c'est de pouvoir jouer quoi. Ouais. C'est vrai que c'est quand tu vois les situations dans lesquelles peuvent se trouver des gens. Ben ouais. Ouais t'es obligé d'être empathique par rapport à ton petit désir à toi égoïste. Et à la fois t'as le droit quand même de souffrir aussi de ce manque là. D'avoir enfin souffrir c'est un grand mot évidemment. Non mais c'est ça. En fait on a le droit de souffrir mais on a pas le droit de s'en plaindre en fait. Ouais c'est ça. C'est ton petit bobo. T'as le droit de t'es coincé le dos. Ça fait mal. T'as le droit d'avoir mal mais il y a quand même un mec qui a le bras pété à côté. Ouais c'est ça. C'est ça. Quand tu vois tes... Ben tu sais les restaurateurs tu sais pas comment... Oh la vache ouais. Putain. Alors eux vraiment la misère absolue. Et les restaurateurs qui ont monté leur resto. Je peux pas empêcher de trouver ça marrant. Parce que horrible. C'est-à-dire que c'est le mec qui entreprend qui met toute sa vie dans le truc pile au moment où... Quand je dis marrant évidemment il faut y mettre tout son degré parce que... Mais c'est juste l'ironie qu'il y a toujours dans ces situations où le moment où tu démarres ta vie quoi. Où tu te dis je fais un pari et en fait tu te rends pas compte que le casino il est fermé quoi. Ouais. T'as passé ton confinement le premier. Le premier alors si je me trompe pas t'étais à l'île Maurice. Ouais. Mais je devais aller à la Réunion. Ouais. Et j'ai été bloqué à la frontière. T'es trompé ? Non je sais pas quand t'es trompé. Merde. C'est qu'en fait tu sais il faut prendre deux vols quoi. Il fallait faire Réunion et après... Maurice et après Réunion. Ouais. Mais entre le premier avion a eu du retard et la France a fermé ses frontières à minuit. Donc la Réunion ça fait partie de la France et donc on pouvait plus y aller quoi. C'est tellement drôle quoi. Je pense que t'as été envié par une grande partie du monde. Et après quand il réfléchit... Enfin moi sur le moment je me suis dit ah le salopard quoi. Il est à l'île Maurice pour passer sans confinement. Et après je me suis dit non c'est encore pire parce que t'es enfermé. T'es confiné à l'île Maurice. C'est à dire que t'es à l'île Maurice matériellement mais tu serais à Barbès ce serait la même chose. T'es dans un appart coincé quoi. Alors j'étais pas dans un appart. Mais ouais ouais. C'est vrai que t'es coincé mais voilà t'as une piscine, t'as des... Oui 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 t'as une piscine, t'as une plage privée, t'as... Oui t'as des oiseaux, ça va. Ah c'est chanmé. C'est chanmé. C'est marrant parce que du coup effectivement tu te retrouves là. Je me rappelle que t'étais à Rouen au moment de Lubrizol. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de te tuer de toi. J'ai l'impression, j'ai l'impression parce que j'ai joué au Bataclan deux jours avant. Deux jours avant les attentats. Le mec qui tape dans le mille quoi. Vraiment il faut suivre Boun Haïmine. Oui. Enfin non il faut pas suivre. Il faut pas suivre, il faut y aller avant. Ou alors t'es le mec qui a le plus de bol du monde. Mais c'est fou parce qu'après j'étais aussi là à Bruxelles. Ouais mais oui c'est vrai. J'ai été coincé en Belgique parce qu'ils avaient fermé les Cotru. Ouais. En sachant que mon train était prévu à l'heure de l'attentat quoi. Oh la vache. Et que vu que je me suis pas réveillé, je l'ai pas pris. Putain c'est fou quoi. C'est fou. Mais t'aurais été dans le train dans lequel il y a eu l'agression. Enfin l'agression, l'attentat quoi. Oh merde. Putain t'aurais tellement évité le truc. On est déjà. Non c'est vrai que c'est chelou. C'est chelou et en même temps, je me dis, on est plein en fait. Oui vous êtes plein. Enfin à mon avis t'es le seul à ne pas te réveiller systématiquement. Oui non mais tiens, après on était plein tu vois. Au Bataclan, il y avait 2000 personnes aussi qui étaient là. Le jour J. Ouais. Donc oui. Est-ce que c'est maladroit de dire le jour J ou est-ce que c'est ? Non parce que c'est notre idée à nous. C'est notre 11 septembre. Comme quoi on a toujours deux mois de retard avec les Etats-Unis. Et là un peu plus. Quatre ans de retard. C'est fou moi comme ça m'avait choqué. J'hallucine de la manière avec laquelle on s'habitue à des choses. C'est pas tant sur les attentats que je veux dire ça. Mais c'est plus sur le... Moi c'est le port du masque qui me choque. C'est le moment où en janvier, si je ne me trompe pas, tu avais fait un sketch là-dessus sur Klik où justement tu dises mais regarde le nombre de morts qu'on a. J'avais pareil, j'avais traité le truc en disant mais les mecs, ils ne nous impressionnent pas ce virus. Et évidemment on le fait toujours avec beaucoup d'ironie et on sait comment ça peut évoluer derrière et on espère que ça évolue pas mal. Mais moi ce qui me choque surtout c'est le moment, je me souviens du moment où je regarde moi les images des chinois avec des masques et que j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction quoi. où je me dis mais c'est pas possible, l'humanité masquée en permanence, j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais. Là, maintenant quand tu sors sans ton masque, t'as l'air d'un teubé quoi. Mais là, il y a deux trucs, la première c'est que l'humain, si on nous sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'on a toujours réussi à s'habituer quoi, si on a survécu aux dinosaures ou des trucs. On n'était pas en même temps que les dinosaures, mais effectivement on a, tu sais qu'ils ont vécu beaucoup plus longtemps. Oui, mais parce qu'ils portaient des masques. Non, mais oui, oui, non, on a toujours réussi à s'habituer quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une forte notion de résilience, je ne sais plus d'où sort ce mot-là, résilience, mais pareil, moi j'étais sidéré de voir qu'au moment des camps nazis, j'avais entendu des témoignages de juifs qui étaient rescapés des camps, qui expliquaient qu'en fait, on ne voit que des images en noir et blanc très dramatiques, utilisaient les gars, mais on riait en fait, parce que notre quotidien était devenu autre chose et qu'on pouvait, alors il n'y a pas des atrocités qui se passaient évidemment, mais ils avaient dans leur vie, ils vivaient avec leur humanité quoi. C'est ça en fait, c'est que l'humain, il arrive à s'adapter en fait, et je pense que oui, c'est la puissance du pouce. C'est la puissance du quoi ? Du pouce, c'est parce qu'on a eu un pouce qu'on a pu attraper des choses. J'ai cru que tu étais sur Facebook, depuis que les gens appuient sur Facebook. Ouais, c'est l'appréhension, c'est ça que tu veux dire ça. C'est qu'on arrive à prendre des choses quoi, comme elles sont, et adapter la forme de notre main, et donc de notre corps, de notre esprit, à ce qu'il y a autour, et c'est pour ça qu'on est là quoi. Et je trouve que ça résonne vachement avec notre métier, parce que pour le coup, je ne sais pas comment tu sens ça, mais pour moi, le stand-up, c'est un truc où tu es vraiment en prise avec le réel, avec l'immédiateté, avec ce qui se passe maintenant, tu es un reflet de la société quoi, et donc j'ai l'impression que le stand-up est justement très humain en ça, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a, et on se démerde avec. C'est une forme de stand-up, je pense. Parce que pour toi, il y en a plusieurs ? Bah oui, oui, je pense qu'il y a des stand-upers qui, pas qu'ils prennent, mais qui utilisent. C'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas à eux en fait. Tu vois, on parlait de plein de co-auteurs, etc. Et que oui, ça peut être considéré comme du stand-up, parce que c'est une voie, ni une idée, mais... Ah oui, toi tu mettrais presque en parallèle le stand-up au sens, les vrais quoi, ceux qui prennent un crayon, un papier, qui couchent leur honte, leur tristesse, leur vision du monde, et puis ceux qui font du spectacle presque. Voilà, exactement. Parce que pour moi, le stand-up, en vrai, c'est pas... Tu sais, très souvent en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai, c'est des blagues en fait, autant matériellement que dans mon âme, quoi. Et tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté avec des blagues en fait. Tout ça, c'est que du rire en fait. Et donc du coup, je me rends compte de l'absurdité de ce métier, de se dire, viens, on va réunir des gens pour qu'ils t'écoutent. Ouais, mais alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant le confinement, parce que j'ai le temps. Je réalise que moi, c'est pas autant l'absurdité du métier qui me choque, mais presque l'absurdité du monde. En réalité, je me demande si réunir des gens et faire des blagues pour que les gens rigolent, je me demande si ça devrait pas être ça, uniquement l'humanité. Enfin, et je parle de toutes les autres formes d'art, évidemment, mais quand je vois ce dans quoi on se jette l'espèce de fonctionnement, enfin l'espèce, non, le fonctionnement capitaliste, la consommation, la création à outrance, le fait de sans arrêt créer des trucs et d'y trouver une utilité après, puis de les vendre. Et puis, encore une fois, j'ai l'impression d'une espèce de course vers la possession. Et à mon sens, l'humour et l'art en général, justement, c'est l'anticourse à la possession. C'est le, je te donne quelque chose qui se donne pas, quoi. Enfin, je te donne quelque chose qui n'est pas matériel, tu repars avec quelque chose d'humain, justement. Se réunir, c'est... Oui, mais alors là, si on part de là, par exemple, tu vois, avec tout le respect que je dois à Joule, tu vois, qui produit, qui produit et qui donne, qui fait de l'art, etc. et tout. Donc, il est dans cette consommation-là. Quand tu as des mecs... Il est dans laquelle consommation, justement ? Dans la production. La production. C'est-à-dire que tu produis des trucs, tu produis pour qu'ils soient consommés et dans cette surproduction. Et pareil, tu sais, sur... Oui, mais je parle de plus de la surproduction matérielle, moi. Je mettrais plus ce que tu t'enchètes, un petit produit à deux balles que tu n'en as pas besoin. Oui, mais c'est pour ça. Là, en fait, on est en train de produire des trucs dont les gens, en fait, ils n'en ont pas besoin. Non. Mais peut-être que l'art, ils en ont besoin. Pas besoin, mais que... Justement, on allège ça. Que c'est un produit... C'est un produit qui n'est pas un produit matériel, c'est un produit qui est un produit pour l'esprit, tu vois. Et même Joule est un produit pour l'esprit. Alors, certains aiment d'autres non, mais il y a... Moi, je pense que ce n'est pas absurde, en vérité. Je me demande si ce n'est pas tout le reste qui est absurde. Justement, tout le reste du monde qui nous entoure, là où, pour moi, l'art est dans le vrai, quoi. Et l'absurdité, justement, je trouve que c'est, en ce moment, d'enlever cette création-là qui est humaine et puis de garder les métiers dits indispensables, justement, ceux qui créent de la richesse au détriment de... Oui, mais foncièrement, tu crées de la richesse. Quand toi, tu crées des blagues, tu as de la société, tu achètes des apparts, des consoles, tu crées de la richesse, en vrai. Donc... Mais tu crées de la richesse à partir d'esprit, à partir de vide, quoi. J'ai tellement envie de laisser ce vide long. Oui, mais oui, non, mais c'est vrai. C'est beau, c'est ça. C'est vrai. Mais oui, mais tu crées de la richesse à partir de vide. En vrai, Facebook, il crée de la richesse à partir de vide. Instagram, ça crée de la richesse à partir de vide aussi. Oui, mais est-ce que ça ne répond pas justement au désir des gens de s'exprimer, comme nous, on a la chance de pouvoir le faire ? Nous, on a dû passer des étapes pour avoir le droit de prendre la parole, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un rituel, je veux dire, mais non, mais toute une phase d'apprentissage, accepter de prendre un micro en main, accepter de se montrer, accepter comment les gens nous voient, comment ils nous jugent, alors que Facebook a rendu ça tellement simple, c'est-à-dire que tu peux donner ton avis, tu peux donner ta voix sans avoir peur du jugement d'autrui, quoi. Ben, t'as peur quand même. Ouais, je sais pas si justement t'es pas un peu plus protégé derrière ton clavier que à poil sur scène. Alors, évidemment, t'es beaucoup plus protégé, t'es jamais aussi à poil que devant un micro et devant des gens, mais il y a plein de gens qui ont dû fermer leur compte Facebook, fermer leur compte Twitter parce qu'ils ont dit des choses, entre guillemets. Oui, qui étaient pas acceptées par le troupeau de manière générale. C'est vrai que l'être humain, c'est un animal qui a envie d'être, de trouver sa place dans la société, quoi. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve pas ça futile ce qu'on fait et pourtant, je suis le premier à le dire. Pour moi, je dirais qu'on sert à rien, mais qu'en même temps, on est indispensable. Mais dans le chemin d'une vie, je me pose la question de savoir si ce qui reste, c'est pas justement les moments de convivialité. Si on se contente d'imaginer qu'on réunit des gens pour nous écouter, oui, effectivement, c'est complètement, ça n'a pas de sens. Mais si, et moi, c'est ce que je vois dans ton travail, pour moi, tu réunis pas des gens pour qu'ils t'écoutent, tu réunis des gens pour qu'ils partagent. Mais en fait, moi, je me suis donné comme Nindo, comme voie de vie, quoi. C'est créateur de souvenirs. C'est-à-dire que les gens vivent des moments de vie avec moi. Et j'essaie d'être immortel comme ça, en fait, plutôt que de faire un enfant. Oui, ça va. C'est-à-dire que des gens ont créé ou ont vécu des choses avec moi. Oui, c'est ça, avec toi. Ce n'est pas grâce à toi, mais c'est avec toi. C'est exactement ça. Mais ce que tu disais dans une interview, que tu comparais le spectacle à une nuit d'amour. Ah oui ? Oui, et c'était vachement intéressant, d'ailleurs, comme manière de voir les choses, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très sexuel dans tout ce qu'on fait de manière générale. Et d'ailleurs, quand il réfléchit, l'absurdité de faire l'amour avec quelqu'un, en dehors du fait de se reproduire, et aujourd'hui, on fait l'amour vachement sans se reproduire, il y a... Mais la faute à qui ? Au pape. Justement, pas lui. Mais je trouve que c'est très lié, l'art. C'est une rencontre, un moment intime avec quelqu'un. Je crois... Alors, attends, je vais essayer de retrouver où est-ce que tu disais ça. Le spectacle, c'est comme une nuit d'amour. C'est-à-dire que tu donnes à la personne et tu l'écoutes en même temps. Et je trouve que c'est vachement beau. C'est-à-dire que tu es obligé de rester à l'écoute. Tu n'es pas juste dans une... Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, et je vais te rejoindre là-dessus, c'est que c'est absurde de se mettre sur scène et de parler à des gens et qu'eux t'écoutent. Mais en vrai, ce n'est pas ça que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu leur donnes quelque chose et que tu les écoutes. En vérité, j'ai l'impression qu'on écoute les gens autant qu'ils nous écoutent, paradoxalement. Oui, moi, j'apprends beaucoup plus sur scène que dans la vie, en fait. C'est pour ça que tous mes spectacles, je les ai écrits sur scène. Je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque tu avais fait la première partie, que tu révisais le texte, moi, je te disais que je n'en ai pas, en fait. Je vais faire la première partie d'un gars. Moi, mes cinq minutes, elles sont au corps d'eau. Moi, j'ai aussi une éducation très… Enfin, il fallait travailler, faire son truc. Donc, je sentais le devoir sur Paris de faire quelque chose de très propre. Effectivement, j'avais un cinq minutes qui était absolument prêt et je te voyais, toi, libre et à la fois… Tu avais une certaine forme de détente et en même temps, une certaine forme de saut dans le vide de… C'est la première fois ! C'est chaud, gars ! C'est chaud ! Parce que je suis dans la construction perpétuelle, en fait. Je veux me dire que chaque jour, chaque moment, j'essaie d'être un humain un peu meilleur. Oui. Et pareil pour les vannes, le spectacle, etc. Et c'est vrai que quand on dit que, tu sais, les paroles volent, les écrits restent, je n'ai pas envie que les choses restent, en fait. Parce que c'est mon côté bouddhiste de se dire que tout est éphémère. Et donc… Alors, une vanne, elle peut être parfaite sur le papier, mais en vrai, c'est quand elle édite et la façon dont elle édite qu'elle commence à… Et la façon dont elle est reçue, quoi. C'est le moment où ça punch. Moi, je t'ai vu beaucoup. On a énormément joué ensemble. Et il y a notamment ce moment… Mais… Putain, moi, ça reste mes souvenirs… C'est mes souvenirs les plus puissants dans l'histoire du stand-up que j'ai vécu. C'est le moment où tu es devenu un super guerrier, quoi. C'est-à-dire que tu parles d'Evan, effectivement, sur le papier, etc. Et je crois que c'est en 2013, 2012, 2013… C'est que c'était au théâtre du gymnase, c'est ça ? Mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. C'est-à-dire que Boone, il allait s'enfermer dans la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball. Tu reviens. Vraiment, ouais, j'aimerais qu'on en parle de ce moment-là. Parce qu'il y a eu, pour moi, vraiment un avant et un après. Et pourtant, le texte était le même, l'envie de faire ce métier était la même. Mais d'un coup, tu es passé au step de… Pour moi, tu étais en adéquation. Tu avais trouvé Boone Imin. C'est ce moment où on se dit, il faut trouver son clown. Je ne sais pas comment tu as ressenti cette période. Mais moi, alors je vais éclaircir un petit peu le truc, parce que pour l'instant, je ne parle que de mes souvenirs. Je n'ai pas encore expliqué ce que c'était. Je me retrouve à jouer au théâtre du gymnase pour une soirée… Je ne sais plus ce que c'était. C'était la soirée Youman ? La soirée Youman, c'était ça. À Valentine Mabie. C'était Valentine Mabie qui produisait cette soirée-là. C'était chouette. Il y avait beaucoup de stand-upers de notre génération. Yacine, si je ne me trompe pas, Kéron. Kéron, Baptiste Lecaplin. Il y avait vraiment toute notre génération de gens qui étaient vraiment forts et qu'on se respectait tous beaucoup, y compris toi d'ailleurs. Et je passe, je crois, en deux ou trois. Peut-être que tu étais en ouverture. En tout cas, je passe après toi, c'est sûr et certain. Et je t'entends, j'entends les rires dans la salle. Et moi, je connais le niveau dans lequel on est tous. On connaît à peu près nos niveaux de rire. On sait qu'on est fort. Je parle vraiment en termes juste pratiques, c'est-à-dire tant de rire pour Boone égale tant de rire pour Verino. Je sais qu'en passant après toi, j'entends la salle exploser. Je me dis, cool, le public est vraiment très chaud. Et je monte sur scène, plein de confiance. Malgré le fait que c'était les premières fois que je jouais, c'était mon nouveau spectacle. Je ne maîtrisais pas encore tout à fait mes rythmes. Mais je me suis pris un four. Je me suis pris un tunnel. C'est-à-dire que je suis monté sur scène et là, les gens, ils m'ont vu. Ce n'était même pas moi. C'était la déception que Boone se soit finie. Tu les avais emmenés dans un truc. Mon Dieu, mais je t'ai vu. Pour moi, c'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai. C'est la naissance d'un truc, la naissance du chinois marrant. Et pour moi, ça a été vraiment ça. Comment tu as ressenti ça ? À quel moment ça s'est passé ? Est-ce que tu as déclenché quelque chose ? Est-ce que c'est toi qui as agi pour arriver vers ça ? Est-ce que c'est un boulot ? Est-ce que c'est une angoisse que tu t'es retirée ? Est-ce que… Raconte-moi tout ça, s'il te plaît. Apprends-moi. Je ne veux faire parler. Ça a été la dépression, en fait. Ça a été le… Je ne veux pas, là. Ça ne m'intéresse pas. Ça a été… Tu sais, pendant des années, je savais que j'étais fort. Mais je vivais avec cette frustration de me dire « Je ne suis pas au niveau où je dois être. » Oui. C'est-à-dire en termes de reconnaissance du public, en termes de célébrité, en termes de fond dans les vannes. et de… Tu sais, quand tu commences… Même quand tu fais un projet, tu as une vision du truc. Oui. Et pendant des années, je n'étais pas là. Ta vision, elle ne collait pas à ce que tu réussissais à faire. Voilà. Arrive une rupture. Arrive… Avec une rupture amoureuse ? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais. Je sais, je sais. Mais arrive un moment où, en fait, tu es tellement mal que tu te retrouves seul. Seul, vraiment. Les seules personnes à qui je parlais, c'était Wad et Farid Chamek, que je croisais de temps en temps. Et je pars… Je me dis, la France, ce n'est pas pour moi. Ils n'ont pas compris qui j'étais. Vas-y, je pars en Asie, quoi. Et donc, je fais un road trip pendant six mois avec un sac à dos. Je laisse mon appart comme ça. Voilà. Je pense que le proprio était mi-content, mi-pas-content. Parce qu'il a récupéré l'appart. Voilà. Du coup, il avait quelqu'un d'autre. Il y avait plein de fringues. Il y avait une télé. Ah oui, d'accord. Tu laisses ton appart, quoi. Je laisse tout. Oh la vache. Et donc, je pars juste avec un sac. Et là, pendant ce voyage, je me découvre, en fait. Je me rends compte qu'il y a une partie de moi qui a toujours pensé que l'univers allait l'aider ou quelqu'un allait l'aider. Et que je ne pouvais pas me dévoyer tout seul. Mais en fait, je suis resté à me dévoyer tout seul. Et de là, en fait, est né Bunaimin. Parce que je suis allé au Cambodge. Et tout le monde m'a vu pendant 30 piges comme étant chinois. C'est ta maman qui est cambodgienne ? Mon papa est cambodgien. Et j'ai oublié que j'avais une partie de moi qui était cambodgienne. Et tu avais déjà vécu au Cambodge ? Non, c'était la première fois que tu mettais les pieds. C'est la première fois de ma vie que je vis en Asie. C'est la première fois de ma vie que je fais un vol de plus de une heure. Donc, tu rencontres en gros tes origines ? Je me rencontre moi, en fait. Je me rencontre pendant ce voyage, en fait, à posteriori. Même après le gymnase. Que ce n'est pas la France qui n'était pas prête pour moi. C'était moi qui n'étais pas prête pour moi. Et donc, je suis rentré en étant moi. Et le destin, il est fou, en fait. Parce que je sors de l'aéroport. Je suis en aéroport. Tu viens de rôter, je le dis parce que tu es tendu dans le micro. La première personne que j'appelle, c'est Papy. Qui me parle de Fanny au théâtre de Deezer. Qui fait des scènes. Et donc, moi, je suis encore avec mon gros sac. Et j'arrive au théâtre de Deezer. Et je peux me mettre à aller sur un plateau. Et donc, je joue sur ce plateau-là. Alors que je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai qu'un sac. Je n'ai pas de fond. Et à la fin du plateau, on va boire un verre. Et il se trouve qu'il y a une fille qui était dans la salle. Qui me dit qu'elle a kiffé, etc. Et qu'elle me demande où c'est qu'elle peut me voir. Moi, je ne sais pas. Pour l'instant, j'habite dans un avion. C'est là que je suis resté le plus longtemps. Et donc, je squatte chez elle pendant six mois. Où est-ce qu'on peut te voir ? Là, chez toi. Maintenant, tout de suite. Si tu as un canapé, tu peux me voir. Tu te retrouves chez elle pendant six mois à l'habiter ? Dans le 18e, c'est là que j'écris le sketch du Jamel Comedy Club. Non, du Jamel Comedy Club, le Barbès. Oui, la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, voilà. J'habite la Goutte d'Or. Et c'est là que j'ai écrit ce sketch-là. Mais oui, oui. Donc, je me dis en fait qu'à un moment, je me dis mais non, mais en fait, je ne suis pas légitime. Parce que c'est tout le temps l'univers qui me met des gens pour m'aider. Oui. Et quand je reviens en me disant, c'est bon, je n'ai pas besoin de gens pour m'aider. Il y a quelqu'un qui t'aide. Mais foutez-moi la paix. Et donc, il y a une part de moi qui me dit en fait, que tu n'es pas un aussi escroc que ça. Que en vrai, tu es peut-être fait pour ce destin. Mais c'est intéressant l'idée de l'escroc parce que je pense que ça résonne au-delà même de notre métier à nous, etc. C'est dans la vie. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on parle énormément. Les gens qui ne savent pas exactement si ce qu'ils font, c'est très utile. Qui ne savent pas si dans leur taf, ils servent à quelque chose. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une question profondément humaine à laquelle nous, on est réellement confronté. Parce que si on ne sert à rien, pourquoi on monte sur scène pour montrer à quel point on ne sert à rien ? Il y a une espèce de philosophie qui se met en route derrière. À laquelle je pense que nous, on a l'obligation de répondre. Et donc, il y a un certain confort par rapport à ça. Est-ce qu'on est obligé de s'y confronter à cette question-là ? Mais j'ai l'impression que c'est l'humain de manière générale. Ah oui, je pense que l'humain a toujours se dire, elle est où ma place en vrai ? Oui. Elle est où ma place ? Parce qu'en vrai… Une fois que tu es à ta place, pardon je te coupe, mais une fois que tu as ta place, tu te demandes si tu la mérites. C'est ça qui est improbable ? Mais oui. C'est-à-dire qu'elle est où ma place ? Là. D'accord. Est-ce que je la mérite vraiment ? Putain, ta gueule. C'est ça. Sois à ta place et fais les choses, fabrique à partir de là, accepte ce que tu as obtenu. Parfois tu as de la chance, parfois tu n'en as pas. Mais c'est pour ça que j'ai accepté en fait le fait d'être à ma place au moment T. Oui. Parce qu'en vrai, on est à notre place à chaque moment. Oui, c'est ça. Et le moment où il y aura une place… Le magie de l'instant présent quoi. Exactement. Parce que oui, frère, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, quand je fais cette dépression, je tourne en même temps un film où je gagne en une journée ce que mon père gagne en deux mois en tant qu'ouvrier. Après il est nul ton père. Oui, j'avoue, il construit des voitures très nulles. Oui, c'est bluffant de voir l'ironie du monde. C'est-à-dire qu'en cherchant ta liberté, tu tombes sur un truc où tu participes presque aux inégalités qui sont choquantes. Tu te retrouves du bon côté, mais en fait, je ne sais pas si c'est ça que vous avez ressenti, j'extrapole, mais limite de monter les échelons et d'arriver du bon côté te fait te demander ce que tu fous là. En fait, l'effort que ça me demande, comparé à l'effort que mon père faisait, il est incomparable. Et à la fois, pas tant. Oui, évidemment. Mais quand on regarde ta carrière, prenons-la, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'absurdité de toucher ça. Mais parce que tu le prends au moment M, justement, tu te dis, tiens, là, maintenant, tout de suite, je gagne je ne sais pas combien dans la journée. C'est complètement injuste, mais tu as sauté dans le vide avant, tu as affronté cette vie pleine d'incertitudes, notre métier. Jamais personne ne démarre cette carrière en se disant, je vais réussir. Si, si. On commence tous en se disant, je vais réussir. Oui, on a de l'espoir, mais on sait que ça peut être semé d'embûches, on sait que ça peut être difficile, on sait qu'on va devoir se relever, s'écrouler. On ne se doute même pas à quel point. Oui, par contre, oui, on ne se doute pas à quel point tu t'écroules. Et quand tu y es, par contre, quand tu as passé toutes ces étapes-là, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est moi qui mérite ? Et en fait, tu as presque oublié aussi tous les moments qui ont pu être les moments de remise en question. Tu as des pressions, je ne sais pas que les gens ne sont pas déprimés, mais... Non, mais moi, je te parle de mon père, qui, tu sais, mes parents, ils ont fui le génocide cambodgien. Ils avaient un métier, ils étaient pêcheurs, ils vivaient bien au Cambodge. Il arrivait en France sans connaître la langue, sans papier et sans truc. Donc, oui, les épreuves, entre guillemets, par lesquelles je suis passé, c'est rien. Oui, oui. Tu vois, donc ça... Mais lui, par rapport à sa vie d'avant, tu vois, il fuit un génocide et il se retrouve, encore une fois, c'est presque la même ligne. C'est-à-dire qu'il part d'un endroit où c'est plus possible, où c'est atroce. Et puis, il va se hisser quelque part. Est-ce que ton père s'est déjà dit, qu'est-ce que je fous là, je suis du bon côté ? Oui, je pense. Oui, je pense. C'est fou. Oui. Ben oui, tu sais, quand tu vois tes frères et sœurs qui meurent, quand tu vois la galère dans laquelle ils survivent, oui, évidemment. À un moment, tu te dis, est-ce que je suis du bon côté ? Parce que, tu sais, des fois, ça se fait que tu rates un avion, en fait. Oui. Tu vois, il y a... C'était un tégéné que tu avais raté tout à l'heure. Non, mais par exemple, tu sais, tu as une des sœurs de ma mère, au moment de l'exil, qui se trompe de couloir dans l'aéroport. Et au lieu d'arriver en France, elle arrive aux États-Unis. Oui. Donc, c'est un moment d'attention qui change... Ta destinée. Et celle de tes prochains, oui. Et elle est bien aux États-Unis ? Un peu moins bien que nous. D'accord. Mais un peu moins bien que nous, parce qu'aujourd'hui, je suis Bunaïmine, en fait, tu vois. Oui. Parce que c'est ça, tu sais, des fois, je me dis, en fait, tu sais, je suis une espèce de bitcoin. Oui. C'est que vraiment, personne ne croit en moi. Il y a mes parents qui ont parié sur moi. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est cool, tu vois. C'est-à-dire, tu te... Je n'aime pas le mot arnaque, mais j'ai souvent la sensation d'être une arnaque. J'ai souvent la sensation de me dire, en fait, mais ce n'est pas du tout négatif dans ma bouche. Je me dis juste, bah, ouais, effectivement, je fais un truc qui me plaît, je le fais du mieux possible. En soi, je ne suis pas indispensable. Malgré tout, j'apporte des choses aux gens et ça fait monter une certaine cote quelque part. Ça donne envie aux gens de venir. C'est presque l'offre et la demande, en fait, qui justifient le prix du bitcoin. Oui, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Moi, c'est surtout le côté de me dire, tiens, il y a le dollar, il y a l'euro. Moi, je suis alternatif. C'est ça, en fait. Je suis un truc alternatif, en fait. Autant dans le... Moi, je pense qu'on est pareil avec des parents qui ont fait des études, fait un métier, etc. Et tout. Et moi, les miens, ils ont vraiment cru en moi, en mode, si tu veux faire ton truc alternatif, fais-le. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Après, ils ne m'ont jamais aidé. Ils m'ont aidé, si. Ils m'ont aidé en étant là, tu vois. En amour et en... Tu avais des parents aimants ? Oui. Enfin, tu as toujours des parents aimants. J'ai toujours des parents aimants. Et c'est vraiment la chance que j'ai, quoi. C'est que j'ai été bercé dans l'amour, quoi. Et est-ce que c'est ça, justement ? Parce que moi, j'identifie vachement ce que tu fais sur scène à de l'amour. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a des artistes où tu peux te dire, tiens, ça, c'est une... Tu peux lier leur forme de travail à un acte politique, un acte, je ne veux pas dire religieux, mais un acte vindicatif, quelque chose. Là où j'ai l'impression que systématiquement, ce que tu proposes, c'est quelque chose... Ce que tu veux proposer, mais je me trompe peut-être, pour moi, c'est quelque chose... Le plus simple possible, la ligne la plus droite possible entre deux humains. Il y a souvent une phrase que je t'ai entendu dire, c'est « on s'en bat les yocs ». Je ne sais pas si tu es toujours dans cette mouvance de « on s'en bat les yocs ». Oui. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre un peu comme une phrase un peu « je m'en foutiste ». C'est-à-dire quelque chose de très « on s'en bat les yocs », presque en dilettante. Alors que moi, je n'y vois pas ça du tout. Moi, j'y vois une philosophie, un « rien n'a d'importance ». Exactement. C'est « viens, on s'aime ». C'est « viens, on s'en bat les yocs », en vrai. En vrai, tous les défauts que tu penses qui sont des défauts, on s'en fout, en fait. C'est « t'es comme as ». Et quand tu parles d'amour, je pense que c'est vraiment ça, l'amour, en fait. C'est accepter la personne telle qu'elle est et faire en sorte que cette personne soit aussi bien que toi et que son bien-être t'importe autant que le tien. Je t'aime, Bonan. Je suis en train de tomber amoureux. Non, mais je trouve ça génial parce que c'est une philosophie qui est éloignée, en fait, de beaucoup de ce que nous offre le monde. J'en parlais tout à l'heure, ce monde consumériste et tout ça. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est un monde qui crée de la frustration, qui crée de la jalousie, qui crée de l'envie de réussir, du besoin de représenter quelque chose. Là où, à mon sens, ce que tu fais, ce n'est pas ça. C'est ici et maintenant, tout le temps. Et justement, c'est en ça que je voulais parler de ton nouveau spectacle parce que comment tu réussis ? Tu disais, je suis un mec qui travaille sur le long terme et donc je travaille en public. Mais il y a un moment, ton premier spectacle est terminé. Tu attaques le nouveau. Moi, c'est quelque chose aussi auquel j'ai été confronté. J'attaque mon troisième, donc j'ai vécu les mêmes choses en même temps que toi. la bascule, le moment où tu quittes ton bébé que tu as éduqué, c'est-à-dire que tu l'as travaillé, peaufiné, tu t'es trouvé à travers ce spectacle, tu as compris quel genre de philosophie tu animais et le cut. Et ensuite, il faut remonter sur scène et là, pour le coup, tu n'as rien. Tu as juste l'envie, en plus l'envie d'écrire devant des gens. Tu te retrouves devant des gens qui t'écoutent en disant, vas-y, fais ce que tu fais d'habitude. Je dis, mais je n'ai plus d'habitude. Comment tu as géré ça, le nouveau ? Le nouveau qui a quel âge déjà ? Qui a... c'était en août. Ça fait presque un an et demi. Presque un an et demi, mais il s'est arrêté en mars, du coup, comme tout le monde. Ça a été que... Tiens, on a fait la dernière en juin. En Rex ? Non, à Bordeaux. Parce que je veux toujours finir le spectacle à Bordeaux, d'où je viens. La vie est d'un cercle. Et donc, on avait fixé, voilà, t'as deux mois pour écrire, quoi. Et... Et t'as écrit ou pas ? Non. Parce que ça, c'est long. T'as deux mois pour écrire, pas de problème. Tu calcules, tu dis, mais j'ai toujours été capable d'écrire en deux jours. Exactement. Et quand tu... Enfin, ouais. Et donc, pardon, je t'ai coupé, mais... Non, non. Et là, en fait, je le raconte dans le précédent spectacle. Mais je pars en vacances avec mes parents, en Thaïlande et au Cambodge. Et je rentre le 30 juillet. Et ma première est le 31 juillet. En fait, au point virgule. Et j'ai rien écrit. C'est demain, quoi. Ouais, ouais. J'ai vraiment rien écrit, quoi. J'ai quelques notes, tu vois. Oui, tu sais à peu près que cette histoire-là, tu vas pouvoir la raconter. Tu sais pas quelle vente tu vas faire dedans. En plus, t'es bon en impro. Et donc, je fais une sieste en rentrant. Le donc est le plus logique. Donc, je fais une sieste. Bah oui. Le 31 juillet, je joue... J'arrive à 7h du mat. Je me dis, je joue le soir à 20h. J'ai l'heure de faire une sieste. Et après, me réveiller, lire des trucs, quoi. Et je devais jouer à 21h30. Et ça sonne. Et là, il y a Benjamin, mon chargé de prod, qui est là. Hé, oh, il est 22h15. Tu fais quoi? Ah, parce que t'es en retard. C'est-à-dire que tu fais jouer à 21h30. Et j'ai déjà 45 minutes de retard. Quand il me réveille en slip. Et tu es dans le 18e. Ok. Et qu'il me réveille en slip, quoi. Et donc, ouais, bah, j'arrive. Et heureusement, il y avait Yacine qui était privée pour la première partie, qui a tenu... 8h, du coup? Non, c'est qu'il y avait Yacine et Paul Taylor, qui jouaient avant, qui ont parlé avec le public. Et je suis arrivé, voilà. Et je racontais des histoires, j'ai raconté ce qui est arrivé, j'ai trouvé des blagues sur le moment. T'es dans la survie de ouf, de toute façon, qu'est-ce que tu veux monter sur scène en disant, vous inquiétez pas, j'assure. Non, mais tout le monde chier du sang. Que ce soit Benjamin, tout le monde, la prod, Fanny, tout le monde. Toi le premier, à mon avis. Est-ce que tu t'estimes qu'il y a une peur de te lancer dans la création? Ou est-ce que c'est décidé? Est-ce que tu sais que tu vas mettre du temps? Est-ce que tu sais que tu es un mec de dernière minute? Est-ce que tu sais que de toute façon, tant qu'il n'y a pas les gens, tu n'y arriveras pas? C'est une prise de décision ou c'est ton corps qui te dit, allez, occulte, ferme les yeux? Non, mais c'est ça. Je pense que je suis un procrastinateur. Un procrastinateur. De fou, de fou, de fou, de fou. Et ça a toujours été comme ça, autant sur les études que dans la vie. C'est vraiment, je pousse jusqu'au bout pour faire les choses. Et donc, du coup, ça a été un mode de fonctionnement qui a duré. Ça fait 40 piges que je survis comme ça. 39. Ouais, j'avoue. On fait trois tournées. Il faudra. Exact. Et ouais, ouais. Et c'est pour ça que le confinement m'a fait bizarre, en fait. Et parce que là, tu as le droit. Ben ouais, c'est ça. Et c'est que tu procrastines. Tu dis demain, demain, demain. Demain, je le fous. En fait, là, il n'y a pas de demain. C'est le même jour qu'aujourd'hui. Parce que demain, c'est hier. Non, c'est à plat de main. Exactement. Exactement. Chaque jour, il est un dimanche, en fait. Du coup, tu n'as pas bossé, toi, pendant le confinement, là ? Ben, j'ai acheté tellement de bouquins en me disant, putain, je vais revenir tellement cultiver, m'élever parce qu'il y a ces axes-là que j'ai envie de travailler, etc. Et je n'ai rien lu. Je n'ai rien lu. C'est génial. C'est génial d'imaginer la volonté. La volonté qui te... En fait, moi, je crois qu'on s'est confronté à ce qu'on était nous-mêmes capables de faire, en réalité. Moi, je me suis, par exemple, vraiment fantasmé comme étant un bon papa. J'adore. Je passe énormément de temps avec mes trois enfants. Vraiment, je joue beaucoup avec eux, etc. Et le confinement, je l'ai vu comme un moment de cool. Tu vois, mon petit, le dernier, il avait un an et demi. Je me suis dit, là, pour le coup, je vais pouvoir en profiter. Je vais pouvoir vivre avec lui tous ces moments hyper sacrés. Et je vais en profiter à fond. Bon, c'est-à-dire qu'il faisait passer nuit. Donc, au bout de trois jours, j'étais défoncé de fatigue. Et donc, en réalité, je t'ai confronté à une autre difficulté. Ce n'était pas du tout la simplicité que j'avais imaginée. Et comme toi, tu t'achètes les bouquins en disant, je vais avoir le temps, je vais faire des trucs et machin. N'empêche qu'en réalité, chaque mise en route, chaque décision, elle doit s'accompagner de quelque chose. Tu as procrastiné dans ta glandouille. C'est quand même incroyable. C'est exactement As. Et je crois que j'ai élevé la procrastination au niveau olympique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais moi, je crois qu'on a besoin de notre partenaire. Moi, c'est ça que je ressens maintenant. C'est que, pareil, j'ai essayé d'écrire. Alors, j'ai pu écrire un petit peu, un peu avec Tania. Parce que je savais ce à quoi Tania était confrontée. Tania Dutel, avec qui je travaille. Je savais que sur son spectacle, elle avait des nouvelles idées qu'elle n'avait pas terminées. Et donc, je m'étais dit, si elle est comme moi, elle va avoir besoin de quelqu'un. Donc, je lui ai donné des devoirs. Je lui ai dit, tiens, on va travailler dix minutes sur ça. Et puis, on se faisait des ping-pong. Et donc, j'avais une facilité incroyable à lui renvoyer des trucs. Je prenais trois heures pour bosser sur son texte. Elle me renvoyait son texte. Je dis, ah ouais, peut-être ça, essaye ça. Et puis, on se renvoyait des trucs. Et franchement, j'ai bien bossé sur Tania. Mais alors, sur WAM, zéro. Je n'ai pas réussi à me mettre l'impulsion. Et en fait, je crois qu'on est des duétistes. On appelle ça du one-man show. Mais pour moi, on a besoin d'une oreille en face. On a besoin du ping-pong, du public. Moi, c'est le public qui me manque. Après, peut-être aussi que c'est juste ton mode de fonctionnement où c'est plus facile pour toi d'aider les autres que d'aider toi-même. en te disant que, de toute manière, moi, ça va aller. Je n'ai pas autant besoin de moi qu'elle a besoin de moi. Il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que j'aimerais bien être un bon producteur. Et donc, j'essaie de trouver toutes les solutions pour pouvoir l'aider. Et puis, il y a aussi la facilité, l'agréable. Je ne sais pas comment tu... Tu as déjà écrit pour d'autres ? Oui. Et moi, j'ai une... Tu écris ou on t'envoie des trucs et tu les punches ? Les deux. Mais je pense que c'est aussi parce que quand on t'écris pour les autres, tu as direct, oh putain, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Alors que quand on t'écris pour toi, tu es tout seul. Donc, on a ce besoin de reconnaissance, de se dire que ce qu'on fait, c'est bien en fait. Donc, c'est plus facile de se dire, ben voilà. Et puis, partir d'un travail aussi. Moi, c'est vrai que je reçois l'histoire qu'elle avait sur les catacombes où elle envoie des trucs et ça me donne une idée pour pousser le truc plus loin. Et donc, j'ai déjà une base. Alors que je sais que quand je suis auteur sur mes textes, enfin, je suis auteur de mes textes, mais je veux dire, à l'écriture, il faut que je me déclenche en plus un truc pour me dire qu'est-ce que je peux trouver de mieux que ça. Alors que quand je reçois un texte déjà fait, et je me dis, là, je peux trouver mieux, là, je peux trouver mieux, là, je peux améliorer, là, je peux aider. Alors que dans mon texte à moi, j'ai toujours l'impression que je suis au max de ce que je suis en train de faire. C'est ça, c'est que tu as l'impression d'être déjà au max en fait. Et qu'on te dise ça, c'est bien en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin du public en vrai. Il y a vachement de vannes. Tu disais tout à l'heure, toi, t'écris en public, donc c'est encore pire. Moi, je sais qu'il y a énormément de vannes où j'arrive, je suis dans mon virage, je sens le public qui me dit un truc. Et je me dis, merde, je n'avais pas du tout prévu de puncher à ce moment-là. Mais clairement, le public, il est là. On est sur le point G, donc fais ce que tu dois faire maintenant pour que je puisse machin. Et ouais, il te pousse parfois à te dire, mais c'est là que j'avais envie de rire. Pourquoi tu ne m'as pas mis de vannes ? Pourquoi tu n'as pas chopé, là ? Pourquoi tu n'as pas baisé, là ? Oh, je suis sur le dos, qu'est-ce que tu fais ? Mais oui. Non. Non, et puis il y a ce truc de survie aussi. Quand tu pars dans une impro, tu es en train de faire le truc, faire le truc, faire le truc, et puis tu te dis, attends, à un moment, là, il va falloir que tu rigoles, là. Ah ouais. Et c'est tellement jouissif. Quand tu trouves. Ouais. Enfin, là, pour le coup, moi, l'idée de quand tu trouves, je t'ai déjà vu trouver, ce n'est pas toi qui trouves. Il y a un gars, là, qui te met juste au-dessus de ta tête le petit truc, paf, qui rentre dans ton cerveau et qui explose. Combien de vannes naissent ? Et c'est l'univers qui te les donne. Je ne sais pas, c'est ton cerveau, c'est l'histoire de... C'est la vie, en fait. C'est pour ça que ce confinement est bizarre. Parce que moi, je raconte ce que je vis, en fait. Et quand tu viens, rien. C'est chaud. C'est chaud. Et du coup, tu es constamment en introspection. Et ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des trucs bien à l'intérieur. Non, mais je te jure. La dernière fois, je me suis douché, je me suis dégoûté. Je me suis dit, mais frère, ça fait combien d'années que tu n'étais pas douché ? Douché ou touché ? Douché. Douché. J'étais sous la douche. Ben oui. Je me suis dit, mais mec, en vrai, tu ne douches que pour les autres, en fait. Ça me fait plaisir, merci. Mais tu vois, moi, c'est un truc là, pour le coup, avec les enfants, j'ai une rigueur que d'autres humoristes n'ont pas. C'est-à-dire que moi, le matin, j'emmène les enfants à l'école ou à la crèche. On mange à telle heure. Ma journée, elle est vachement ritualisée. Et moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez toi. Toi, Kian et Baptiste, pour moi, vous êtes les Stakhanovits, en fait. Vous êtes la rigueur. Ah ouais ? Ouais. Pour moi, c'est en mode, vous êtes, voilà. Il faut faire des trucs, quoi. Ah, c'est marrant. Moi, c'est ma vision que j'ai de vous trois. Ah, c'est très drôle, ouais. Moi, je crois que, ouais, on doit l'être chacun de notre manière. Moi, je suis vraiment pris au piège de ça. Je me suis moi-même pris au piège. J'ai organisé les petits pièges dans lesquels je tombe régulièrement. Mais clairement, je vivrai en coloc avec toi, si jamais, avec un enfant. Et on prendrait des douches tous les huit ans. Mais je pense que la rigueur peut faire partie d'un truc. Essayer peut-être de se surprendre de temps en temps, d'avoir des phases de changement de créativité. Et j'ai fait ça pendant une période où le matin, de 9 à 13, je coupais mon Wi-Fi, je coupais mon téléphone. J'étais injoignable et j'étais devant mon ordinateur. J'avais même pas Internet. Enfin, j'avais même pas Internet. Le gars, il t'explique. J'avais même pas Internet. Et je me suis retrouvé en fait dans des conditions d'introspection parce que tu n'as pas le choix. Tu sais, ton cerveau, il est fait pour pabillonner. Il est fait pour chercher une solution pour rien faire. Tu vois, ça va très vite d'être en train d'écrire des blagues. Et puis d'un coup, de regarder quand même si tu n'as pas reçu un mail sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Là, d'un coup, tu as retrouvé Wi-Fi coupé. Le premier jour, je me retrouve à jouer avec la toupie. J'étais dans la chambre de mon fils, ce que j'écrivais là-bas. Et il avait une toupie sur sa table. Pendant deux heures, j'ai joué avec une toupie. Et au bout de deux heures, je me dis, mais vraiment, tu en es là. C'est-à-dire que tu repousses les limites de l'inactivité. Là, tu n'as rien d'autre à faire. Tu trouves le moyen de jouer avec une toupie. C'est-à-dire vraiment, tu es à la recherche de perdre du temps. Oui, tu es à la recherche de perdre du temps. Sauf que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oui, j'ai perdu du temps à fond, mais pour un truc inutile. Alors que d'habitude, tu as la sensation, le monde entier te fait croire que ce que tu fais est indispensable. C'est-à-dire que quand tu es un peu sur Instagram à regarder des actus, quand tu es un peu à envoyer des mails à des fans sur Facebook qui te disent, bravo, j'adore ton travail. Et à qui tu dis merci, tu as l'impression déjà d'être un bon gars parce que tu réponds aux gens. Tu as l'impression que ça fait partie de ton taf. Oui, mais après, est-ce que ce n'est pas aussi inutile que ça ? Tu as fait tourner cette toupie. Oui, je pense que déjà, je me suis retrouvé confronté au choix. Tu écris ou tu fais tourner une toupie ? Oui, mais du coup, en tournant cette toupie, tu t'es mis une graine de, attends, j'arrive à ce point-là à repousser les choses. Est-ce que c'est commun aux humains, en fait ? Parce qu'en vrai, le stand-up, c'est juste ça. C'est trouver ce qu'il y a en commun entre nous tous. Oui. Et de trouver le chemin le plus court entre une idée que tu as dans ta tête et que quelqu'un d'autre a la même idée et ne trouve pas les moins. Tu as déjà eu des sensations comme ça où tu écris un truc, tu te dis mais ça, déjà si je le montre, il est possible que j'aille à l'air d'un con. Ce qu'on ne se rend pas compte, mais quand tu écris ton idée de base, on a la même crainte d'être repoussé du groupe. Et tu écris ton idée de base, tu vas la montrer sur scène, tu te dis mais si en face, personne, si je suis exclu du groupe, entre guillemets, c'est vraiment, j'ai cette sensation-là, l'humain est fait pour vivre en meute, en gros, c'est comme ça, on est des animaux faits pour vivre à 200, on n'est pas fait pour vivre à 7 milliards. Donc dans une salle de spectacle, on est 200, si tu es le seul qui n'est pas validé, c'est-à-dire que tu donnes ton truc et tout le monde dans la salle fait, ah non, à aucun moment, tu as intérêt à t'embattre les yucs pour de vrai, de pouvoir leur dire je suis conscient, et du coup de te réintroduire dans le groupe en disant ok, j'ai vu que je n'étais pas dans le groupe, je suis d'accord avec vous, c'était ridicule. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver un axe qui te semble percutant et qu'en fait c'est une flaque d'eau quoi ? En fait, ça m'est arrivé sur le sketch avec les chats, donc c'est un sketch avec du dos, tu vois, où je parlais de deux poids, deux mesures. C'est pas un sketch en duo avec du dos, c'est un sketch où tu parles de du dos ? Et les premières fois que j'ai joué, les gens me faisaient non, non ! Je pense que c'est un sketch, si je ne me trompe pas, il y avait plein de jeux de mots dedans. Oui. C'est vraiment, je crois que tu es le seul gars à pouvoir faire des jeux de mots aujourd'hui. Non. Où on dit, c'est marrant quand c'est lui qui fait. Moi j'aurais fait le sketch des chats, je suis arrivé avec ma chaloupe, mais laisse tomber, les gens m'ont regardé en faisant, va travailler vraiment. Mais en fait, c'est quand, c'est avec la vanne de, quand j'ai trouvé les chats, c'est les juifs, les animaux, là, ça a fait tout accepter. Tout ce que je disais a été accepté en fait. Alors que c'est la même chose, il y a juste cette prémisse là qu'il fallait quoi. Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu sors d'un bide, ou tu te dis, ou d'un test, ou donc tu es exclu du groupe, des gens qui rigolent quoi. C'est le côté, regardez, c'est le gars qui ne nous a pas fait rire. Il faut réussir à se dire, frère, en vrai c'est marrant. Tu vois, comme là, dans mon nouveau spectacle, j'ai un sketch où je dis, en vrai, nous sommes tous des putes quoi. Le quoi ? On est tous des putes. Ouais. On est tous la pute de quelqu'un, on fait ton... C'était la fin de mon précédent spectacle. Ouais. Ouais, t'es votre pute et j'ai joui. J'ai pris du plaisir, et on s'en fout que t'es pris du plaisir. Bah si, c'est mieux. Si tu couches avec une pute, elle te dit, j'ai joui, c'est mieux. Bah ce soir, j'ai été votre pute et j'ai joui. Voilà. Mais voilà, je dis ça. Je dis juste que, qui que tu sois, tu loues ton corps, ton esprit, ton temps, pour de l'argent. Donc on est tous des putes. Toi, t'es un fils de pute, etc. Et tout. Et tu sais, la première fois que j'en ai parlé, c'était avec Eric. J'ai eu d'or ? Oui. Ça y est, t'es rentré dans cette... T'es au niveau. Non, 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 non. C'est un name dropping. Le gars, il n'a plus besoin de dire les noms de famille. Et il me dit, mais non, moi, je ne suis pas une pute, moi. Je fais ce que j'ai envie. Ouais. Et je fais, non, toi, t'es juste une pute qui aime le sexe. T'es une salade. Et qui aime baiser avec n'importe qui. T'es... Voilà. Bah, t'es quelque part libre, en fait, de choisir ton partenaire et de... T'es une pute de luxe. Ouais. Mais oui, ouais. Mais c'est vrai que quand je lui ai parlé de cette idée-là, il me dit, non, non, moi, je ne vois pas du tout le monde comme ça, en fait. Et il a fallu que je réfléchis à plus en ça. Que je les attache. Que je les menace. Que je les fasse des virements pour qu'ils comprennent. Il a compris, moi. Voilà. Non, mais oui. Et il a revu ce passage-là ? Ouais. Et alors, il est d'accord, maintenant ? Ou toujours pas ? Il se lève au fond de la salle. Non ! J'ai dit non. Non, c'est non. Est-ce que vous allez comprendre ? Me too ! Eh bien, lorsqu'il l'a vu, il m'a dit un des plus bons compliments qu'on m'a dit. Ça a été que j'étais le Def Chapelle français, en fait. Ah. Que je pouvais dire des choses dont on n'est pas d'accord, mais qu'en vrai, on est obligé d'être d'accord. Ouais, exactement. C'est souvent quelque chose qu'on a chez Def Chapelle. C'est-à-dire au début, tu te dis, où est-ce que tu veux aller ? Où tu vas, toi ? Et puis, en fait, pendant le truc, il te dit, ok. En fait, c'est effectivement, il fait partie… Ouais, c'est un putain de compliment. Parce que tu fais partie des gars qui te sortent de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il va te dire, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il va te donner un point de vue inacceptable. Mais comme si j'en ai un sur Louis Siquet, qui parle de pédophilie en disant, on est trop dur avec les pédophiles. Déjà, tu vois ça, tu te dis, mais comment on peut être trop dur avec les pédophiles ? Et puis, il déroule son argumentaire. On est trop dur avec les pédophiles. Parce que si un pédophile se fait attraper, il va se faire… Enfin, toute la société va être contre lui. Il va aller en prison. Tous les prisonniers seront contre lui. Tout le monde va le lyncher. Il va sortir de prison. Ce ne sera jamais terminé. Et donc, il est obligé de faire disparaître le corps. Il faut qu'on soit moins dur avec les pédophiles pour que… Ah merde, pardon. Ça aurait été déjà cassé. Ça marche encore. Mais oui. Donc, il faut qu'on soit moins dur avec les pédophiles pour qu'ils arrêtent de faire disparaître les enfants. Et tu ne peux absolument pas être contre l'idée. Par contre, à vie, tu seras contre la prémisse et il t'emmène vers ça. Mais oui, effectivement, c'est beau déjà d'avoir réussi à… Parce qu'autant quelqu'un qui te dit que ce n'est pas marrant, d'accord. Quand c'est Éric Judor, qui fait partie pour moi des gars les plus marrants du game, qui te dit « Réfléchis bien », tu as tendance à réfléchir. Après, je me dis « Toi, tu as fait ta carrière en faisant mieux le Chinois que moi ? » Tu es un petit fils de pute quand même. « Allez donc, t'es brondou ! » « Allez, chat, allez, chat, maman ! » C'est vrai qu'il a une dette envers toi et toute la communauté. Je pense qu'il y a la fin du monde. Est-ce que tu ressens un truc ? C'est marrant, je pense à ça pour le Chinois, mais de voir comment la puissance chinoise évolue. Parce que quand on s'est rencontrés en 2006, les Chinois, c'était encore cette espèce de condescendance occidentale. On a un racisme, je trouve, condescendant avec les Chinois. On n'a pas un racisme méchant. Donc les gens ne comprennent pas le racisme envers les Asiatiques. Parce que pour eux, ce n'est pas méchant. Mais tu sais, c'est comme une femme où tu lui dis « Mais non, mais tu es mignonne ! » « Moi, je suis féministe, je dis que tu es mignonne ! » « Mais en fait, je ne te demande pas si je suis mignonne ou pas, je vais être ton égal. » Et je trouve qu'effectivement, il y a un racisme condescendant avec les Chinois. Seulement là, clairement, la Chine prend de l'ampleur sur l'espace international. On entend Xi Jinping qui prend la nouvelle route de la soie, tout ça. Il y a quand même une... C'est passé du racisme positif, tu vois, parce que j'avais écrit un sketch sur ça, à aujourd'hui une vraie peur, en fait. Ah, tu crois qu'il y a une vraie peur ? Il y a une vraie peur, mais pas du Chinois. Je pense que, en fait, la Chine, elle agglomère toutes ses peurs de... En fait, on n'est rien. Nous, les humains, on n'est rien ? On n'est rien. Ouais. En fait, on ne peut pas lutter contre ce monde, quoi. Ouais. Et la Chine représente ce monde à l'heure actuelle, selon toi, c'est ça ? C'est-à-dire la surpopulation, la pollution, la surveillance de ouf, la dictature, le... Et en même temps, c'est nous qui avons créé tout ça, parce que la pollution chinoise, elle est due au fait qu'on a enlevé nos entreprises françaises parce qu'on voulait moins polluer et que, du coup, on a exporté même nos pollutions, nos polluants, dans des pays... C'est le Kazakhstan, maintenant, qui prend tout ça, parce que la Chine, elle arrive à un stade où elle dit non. Non, ça va. Gardez vos bouteilles en plastique, ça ne nous intéresse plus. Oui, on va les donner à d'autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est flippant. Il y a ce côté un peu 1984. T'as l'impression que la Chine peut... La République... Démocratique chinoise. Démocratique, dictatoriale, une dictature républicaine. Enfin, il y a un truc... Il y a effectivement quelque chose qui est... Je ressens l'espèce de flip. Moi, je ne suis pas terrifié par la Chine, parce que je ne suis pas assez qualifié pour savoir exactement... Je ne connais tellement rien au niveau international, géopolitique, que je vois bien. Je me doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Si on laisse les Ouïghours se faire massacrer, clairement, c'est qu'on n'a pas les moyens d'agir pour faire quelque chose. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on est responsable. Oui. C'est parce que... Nike et Zara. Oui, Nike et Zara. C'est parce que... C'est notre mode de consommation qui crée cette pauvreté-là, en fait. C'est parce qu'on a besoin d'acheter des trucs moins chers, qu'on les fabriqués, gratuits. Alors que si on fabriquait de l'humour, on ferait bosser des Chinois, mais des Chinois marrants. Oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vintes de contrefaçon, et qu'on les voit en carambas. Mais oui. Et donc, aujourd'hui, la Chine, en fait, elle agglomère juste ce que nous, on peut devenir. C'est parce que notre régime pseudo-démocratique, il se tourne vers le régime chinois. Dictatorial, quoi. Dictatorial, encore une fois, c'est... Contrôle de masse, tu n'as pas le droit de parler. En vrai, tu ne choisis pas tes dirigeants. Oui. Parce que la Chine, c'est honnête. C'est-à-dire qu'il y a un parti, ils se choisissent entre eux pour être le président, point. Oui. Et c'est ce qui se passe en vrai avec la démocratie. C'est qu'il y a une caste qui se choisissent entre eux et qui nous font croire qu'on a le choix. Parce que nous, on a le choix parmi leurs choix. Oui, c'est Collège qui disait ça, quoi. Si vraiment voter, ça changerait quelque chose, ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus le droit, quoi. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ce côté-là. Est-ce qu'on réussit en étant une population si grande, j'en parlais tout à l'heure, où effectivement, l'être humain, c'est un animal social, mais qui est fait pour vivre dans des micro-sociétés, pas des sociétés mondialisées. On est 7 milliards sur la planète. Comment tu fais pour organiser tout ce bordel ? 1,4 milliard en Chine, comment tu fais pour organiser ce nombre de personnes-là ? Même en France, tu vois, combien de personnes, au fond, ne se sont pas déjà dit, une dictature, ça ferait avancer les choses ? Tu as le moment où tu dis les limites de la démocratie. Ben, elles sont là, tu sais, les royalistes. Et on a toujours été commas, en fait. C'est-à-dire qu'on est un troupeau et il nous faut un chef. On a besoin d'un chef. Oui, mais à la fois, on n'en veut pas. Enfin, je ne sais pas comment tu ressens ça, mais j'ai l'impression, toi, que tu es... Effectivement, c'est les puissants qui sont révoltants. Cette sensation de caste, effectivement, qui domine, je suis vraiment partagé là-dessus. C'est-à-dire que d'un certain côté, je vois les dominants aujourd'hui où moi, j'ai un côté antipolitique. Moi, vraiment, je n'aime pas ça. Ça me déplaît. J'ai l'impression de me faire baiser à chaque fois que je vote pour quelque chose. J'ai l'impression qu'on ne me dit pas tout et j'ai l'impression que je ne suis même pas capable avec mon cerveau de comprendre tout. Donc, on me dit quoi voter, grosso modo, parce que les médias, parce que Facebook t'influencent, etc. Ou parce que même l'ensemble des concitoyens t'influencent. Et donc, tu finis par te laisser emporter par globalement cette vague-là. La question du vote, elle est primordiale. La question de la manière de voter aujourd'hui, elle est flippante parce qu'elle fait tourner, effectivement, toujours cette même caste de puissants. cela dit, est-ce que comment on ferait ? Les puissants, ça ne me dérangerait pas s'il y avait un turnover. C'est-à-dire que comment l'ascenseur social peut faire monter rapidement quelqu'un qui a un... C'est pour ça que je prône, moi, le tirage au sort. Oui. C'est-à-dire que, viens, on se met tous d'accord, c'est nawak, mais il faut que ça change. Et ça ne sera pas pire. C'est nawak, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est nawak ? Non, c'est que, quel que soit ce qui se passe, on sera mal dirigé. Donc, autant que ça change, en fait. Ça finira par changer, de toute façon. C'est l'histoire de l'humanité. Il y a toujours un moment où ça crise. Ah, tu ne crois pas ? Ah non, tu regardes l'humanité, on a toujours accepté... Juste au moment où ça rompt et où on coupe la tête du roi. Tu vois ? Et derrière, ça recommence. C'est parce qu'en fait, l'humain, comme je te dis, a besoin d'être dirigé. Et donc, du coup, on a donné le pouvoir à l'élu de Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu, il a dit, « Toi, tu seras... toi, tu es le roi. » Et tu crois en Dieu, toi ? Non. Non. J'ai tellement déjà du mal à croire en moi. Je crois en toi plus qu'en Dieu. Ça peut te faire plaisir. Mais, donc, oui. Parce qu'on est une société, en fait. Donc, on a besoin... Tu sais, même dans un couple, tu vois, même à deux, il faut un dominant dominé. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça qu'on vit, non. C'est ce que tu crois. Tu veux dire que je suis la pute de quelqu'un ? Oui. Tu es la pute de ta femme. Moi, je crois qu'on est codépendant. Moi, je verrais plutôt ça comme une interdépendance. C'est qu'après, c'est ma relation avec ma femme. Donc, pour le coup, c'est plus compliqué d'être... Tu vois, je suis dedans. Donc, je n'arrive pas à voir. Peut-être bien qu'il y a un dominant, un dominé. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression... Pour moi, c'est un problème de nombre. Pour moi, c'est comme on est 70 millions en France. Il faut sortir quelqu'un qui va pouvoir prendre des décisions pour tout le monde. Ça serait quoi, le nombre, alors, pour toi ? Moi, je me mets vraiment 200. Je trouve que c'est chouette. Il a tellement dit ça au hasard, ça meurt. Non, pas du tout. C'est que je trouve que, justement, c'est le rapport... En fait, tu peux connaître les gens, parler, être pas d'accord, avoir le droit d'être en désaccord. Là où, aujourd'hui, en fait, on est soumis à une espèce de masse pensante globale. C'est-à-dire que tu dois suivre une espèce de... Mais oui, mais c'est pour ça que, moi, je pense qu'à partir de 3, c'est fini. À partir de 3, c'est fini. Oui, toi, c'est chaud, quand même. Tu fais que des couples. Mais non, parce qu'à partir de 3, en fait, il y a une majorité. Oui, mais du coup, à 200, ces majorités, elles s'interchangent. Il y a quelqu'un qui peut donner son avis. Il y a un équilibre qui se crée. Mais en attendant, on peut tous se parler, tous se voir. Oui, mais même s'il y a la vie, il y aura la majorité qui se dirigera. Oui, et encore, il faut accepter aussi comment... Parce qu'on est dans une démocratie où, en théorie, le mot démocratie, c'est-à-dire que c'est la majorité qui décide. Or, aujourd'hui, la démocratie, j'ai l'impression que chacun croit que la démocratie, c'est... On est en démocratie, j'ai le droit de faire ça. Oui, mais en fait, non. Ce n'est pas ce que tu prônes, ça, c'est la dictature. La démocratie où chacun fait comme toi tu veux, c'est une dictature. Ce n'est pas ça, la démocratie. Ce n'est pas des mini-démocraties. C'est qu'on est tous d'accord pour dire que... Après, c'est le... Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est la majorité qui doit l'emporter. Maintenant, moi, je mettrais plus des doutes sur la manière, sur le scrutin qui mène à cette majorité-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une majorité... C'est une majorité à chaque fois où... Tu sais, il y a pas mal de documents qui sont faits là-dessus sur comment on pourrait organiser une élection pour qu'elle soit juste. C'est-à-dire que tu mets cinq candidats et tu vas mettre des points. Oui, et puis après, à mesure, ils se font éliminer, etc. Et puis sur tes cinq, toi, ton numéro trois, il a tant de points. Et donc, en fait, au final, on voit réellement la majorité. Alors que là, on est l'un face à l'autre à chaque fois. Et puis du coup, à la fin, c'est celui qui sort. Mais celui qui sort, ce n'est pas celui pour lequel tu aurais voté à la base, quoi. Et c'est vrai qu'en Chine, du coup, il se passe de ça. Puisque moi, Xi Jinping est président à vie, quoi. Oui, mais parce que... Ça ressemble à une dictature. C'est une dictature. C'est comme Poutine, etc. Mais on est dans une dictature light, en fait. C'est que tu... Mais est-ce qu'on est dans une dictature aussi dans ce monde, dans notre... Oui, c'est ça. Tu parles de notre société à nous. Oui, oui. Pour moi, on est vraiment dans une vraie dictature. Mais une dictature, je ne dirais pas light. Parce que c'est une dictature dans laquelle on est déjà, à la base, censé être un peu heureux. Enfin, tu vois, l'individuel compte. On le voit bien quand on parle de génocide à l'extérieur et qu'on s'y intéresse peu. Alors qu'en France, il y a trois gars qui meurent du Covid et ça devient un problème général. Sans remettre en question le nombre de personnes qui sont mortes de cette maladie, évidemment. Mais je veux dire, il y a 10 millions de personnes par an qui meurent de faim. Ça ne nous pose aucun problème parce que ce n'est pas chez nous. Là, on a un million de morts du Covid. Voilà, l'Occident est touché de plein fouet. Donc, je pense que notre dictature, en soi, elle est attentive aussi au bien-être des gens qui la nourrissent. Elle est attentive au bien-être des Blancs. Exactement. Parce qu'on aurait mis tous ces moyens pour éradiquer la faim dans le monde. Et on aurait dit, bon, OK, on est malade, eh bien, mourrez. Point. Mais ce n'est pas grave. On va qu'aim. Si on aurait fait ça, on aurait géré, on serait vraiment servi de cette crise pour créer un monde nouveau, en fait. Oui, mais c'est fou. Quand on nous parlait du monde d'après, tout ça, moi, j'ai hâte quelque part du monde d'après. Mais pour moi, le monde d'après n'interviendra pas tant que ce sera. Il n'y aura pas une césure officielle, tu vois. Mais il n'y aura jamais de césure. Ah, il y a quand même plusieurs crises qui font que ça commence à grommeler. Moi, je ne suis pas certain que l'être humain va se laisser affaiblir et asservir comme ça. Mais peut-être que j'ai tort. Tu as tellement tort. Oui. Tu as tellement tort. Je suis désolé, mais il y a eu un an et demi de gilet jaune. Il ne s'est rien passé. Elle va passer quand même. Ça fait un an que ça grommelle. Il ne se passe rien. Là, ça fait quelques semaines qu'il y a tous les samedis des manifestations contre les violences policières. Il ne va rien se passer non plus. Aux États-Unis, c'est la même. Il y a des millions de morts, de mecs qui crèvent la dalle et ça ne change pas. Mais pour moi, je ne dis pas que ça va changer un moment pour une crise. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ça ne change pas parce que ce n'est pas si dérangeant. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, il n'y a que le moment où il va y avoir une prise de pouvoir, qu'il va y avoir réellement un changement. C'est-à-dire que si on veut changer aujourd'hui, dire à nos dirigeants, ce serait bien de changer un petit peu, évidemment qu'ils ne vont pas bouger. Moi, ce que je dis, c'est que pour le moment où ça changera, c'est le moment où il y aura une rupture totale. C'est-à-dire que le moyen de gouvernance... Mais ça serait comment, cette rupture totale ? J'en sais rien, j'en sais rien. Moi, dans mes rêves, ce serait un système anarchique. Moi, c'est ça que j'aime bien. Oui, mais moi, c'est ce que je me dis aussi. C'est juste de se dire, viens, on compte sur le bon sens, en fait. Viens, on fait le parti du bon sens. Mais c'est parce qu'on est trop nombreux qu'on ne peut pas partir sur le bon sens. Quand on se parle à 200, je reviens sur ce chiffre, le bon sens, il est en plus canalisé par le fait que si demain, ton voisin viole ta fille, tu vas aller voir ton voisin. Et l'ensemble du village ou du conglomérat des 200 va aller voir le voisin et donc il se sentira exclu. Donc, il est obligé quelque part de se conformer aux règles du groupe. Là où dans un monde global comme dans lequel on vit, se conformer aux règles du groupe, c'est accepter des règles, c'est courber le dos. C'est sur ça qu'on a créé la police, en fait. Exactement. La police pour faire respecter les règles. Voilà, sauf que du coup, ça crée d'autres abus. Et donc, dès qu'il y en a quand du pouvoir, en fait, on est obligé d'avoir des relations de pouvoir presque individuelles à partir du moment où il y a beaucoup de gens parce qu'il faut faire respecter auprès des beaucoup de gens. Or, ce n'est pas ce que prenait Proudhon, le père de l'anarchie. C'était au contraire quelque chose de très horizontal. Oui, mais c'est impossible. Oui, en tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, toi, tu prends un point de post-apocalyptique où on se dit chacun fait comme il peut. Non, je pense que l'anarchie, ce n'est pas du tout chacun fait comme il veut. Non, comme il peut. Comme il peut, oui. Peut-être. Mais en attendant, il y a aussi de la solidarité. Il y a énormément. L'anarchie, on l'a saccagée. En fait, on l'a diabolisée parce que c'était anticapitaliste. En fait, c'est ça, le vrai truc. L'anarchie et le communisme ont été saccagés. On a été saccagés. Alors que ça a fonctionné. Enfin, tu vois, en Espagne, en 35. Ça peut fonctionner, oui. Oui, ça a fonctionné. Des ouvriers à qui on a donné les usines en disant vous travaillez à votre rythme, etc. Les rendements ont été meilleurs. C'est-à-dire que l'être humain a pu... On parlait du télétravail, tu vois. C'est pareil aussi. Les mecs qui travaillent mieux s'ils travaillent à leur rythme. On n'a pas besoin d'un petit supérieur nazi qui vient de coller la pression, forcément. Et je pense qu'on a fini par normaliser tout avec ce monde-là parce qu'on est très nombreux. Donc, il faut normaliser. Mais comme l'éducation. Aujourd'hui, il y a très peu d'instits. Je pense à Céline Alvarez qui avait une manière de... J'ai acheté son livre, mais je ne l'ai pas lu. Ah oui ? Je ne l'ai pas lu non plus. J'ai vu beaucoup de choses d'elle. C'est passionnant parce qu'elle, comme d'autres avant, Montessori ou Freinet, c'est des pédagogies qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on prône aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à revenir dessus. Mais nous, toi et moi, on a vécu dans un univers de notation, de classement, tout normalisé. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois bon dans telle matière, pour avoir telle école, pour avoir tel truc. Et en fait, il y avait un seul chemin de pensée qui était nécessaire parce que c'est les premières fois qu'on vivait autant nombreux. Et donc, il fallait pour que... En fait, c'est peut-être que j'ai cette touche d'espoir-là en me disant qu'on a vécu dans un système capitaliste et productif où l'école cherchait juste à créer de la main-d'oeuvre pour des postes, en fait. Tu fais tes études pour devenir ça, tu fais tes études pour devenir ça, etc. Et qu'aujourd'hui, les futurs métiers n'existent pas encore. Oui, ça, c'est bien fait. On fait travailler nos enfants pour eux. Donc, c'est à eux de créer leur propre métier. Mais d'un autre côté, c'est en ça que je dis que ça ne se fait que par rupture. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans des générations avant les nôtres, je suis assez d'accord, effectivement, sur le fait qu'on faisait des études pour devenir ça. Donc, on avait un chemin tout tracé. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen à l'époque que la société a trouvé pour qu'il y ait moins de gens qui souffrent de la pauvreté. Non, mais c'est ça, parce qu'on vivait dans l'ère de l'industrialisation. On crée de la main-d'oeuvre. Il y avait des métiers partout. Des ouvriers, des fabricants. Et aujourd'hui, on est dans un truc de service où chacun peut créer son propre service, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai envie d'être livreur de données à domicile, eh bien, voilà, je peux être livreur de données à domicile. C'est fou, c'est vrai, tu as raison, on est dans une ère de service. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un peu de l'esclavage sous une autre forme, évidemment. Mais service, c'est que tu me sers à quelque chose, quoi. Mais oui, moi, tu vois l'esclavage, moi, je vois le troc. C'est-à-dire que le service que moi, je te rends, eh bien, il peut être payé par autre chose, en fait. Oui, c'est ça. C'est finalement l'ère du troc, enfin, la génération de services liés au capitalisme. Bon, après, évidemment, l'argent a été créé pour ça, pour simplifier les liens. Mais les échanges, je veux dire. Mais effectivement, de lier ça au capitalisme fait que, je ne sais pas, je m'énerve contre un livreur qui ne sonne pas chez moi. Tu vois, je crois qu'on a tous eu ce problème-là chez Colissimo, où tu reçois un truc de, comme vous n'étiez pas là, du coup, je l'ai mis à la poste. Je dis, mais mec, je suis chez moi, je suis comédien. Oui, j'ai payé 7 euros. Je t'ai attendu toute la journée. Mais tu es obligé de te dire aussi que ce gars-là, il a 50 trucs à faire dans la journée, il doit tourner comme un porc, il va à toute vitesse, quand il t'appelle deux secondes avant en te disant, descendez. Et tu dis, ben non, en fait, je n'ai pas une livraison, je n'ai rien que tu me livres. Et en fait, ils sont tellement pressurisés par ce monde de service où ils doivent sans arrêt faire plus. Tu vois, le service, finalement, quand tu dis, si tu as envie de monter une usine de donut, enfin, un truc de livraison de donut, je trouve ça génial, parce que c'est toi qui donne ton service. Comme nous, on est un service, on vend du rire aux gens. Mais du coup, notre service, il est respecté. Alors que dans le capitalisme, on va sans arrêt voir ce qu'on peut utiliser du truc. En fait, il y a service et peut-être profit, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, il faut fabriquer moins cher, en fait. Donc, il faut que ton savoir-faire coûte moins cher que ça. Et c'est un problème qu'on n'a pas dans l'humour. Ah, quoi que. Tu crois ? Ben oui. Par exemple, quand tu fais un spectacle et que tu dis, moi, j'aurai besoin de trois écrans, les gens vont dire, mais tu es obligé de te débrouiller comme ça. Ah oui, t'as rien. Je fais, non, parce que moi, j'ai envie de faire ça, 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 tu vois. Moi, j'ai envie qu'à un moment, cette blague-là, elle soit sur ces trois écrans en même temps. Et qu'elle soit divisée en mode, voilà, quoi. Tu sais, il y a ce point de vue, ce point de vue, ce point de vue. Et que ce soit sur trois écrans et pas un écran scindé en trois. Tu vois ? Oui, je comprends. Oui, et là, pour le coup, effectivement, c'est le profit qui empêche. Bon, ça, c'est toujours pareil. Et à la fois, toi, quand tu sais que tu remplis tes salles, si tu as envie de tes trois écrans, tu les mets, quoi. Oui, mais si toi, tu te dis, à la fin de ma tournée, j'ai un studio ou une maison, tu te dis, bon, ben, ouais, en vrai, je vais avoir une maison, quoi. Donc, j'oublie cette blague. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, t'as le choix. Oui. Là où, dans le domaine des services de manière générale, enfin, tu vois, le livreur Amazon, il n'a pas tant le choix que ça, quoi. Oui, mais c'est nous, les consommateurs, qui avons le choix. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas passer par Amazon, on va passer par ce site où on va appeler la personne pour qu'elle nous livre vraiment. Mais ça demande un effort, hein. T'as vu, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, s'ériger contre, enfin, vivre avec ses convictions, c'est un enfer. En fait, je pense que ce n'est pas vivre avec ses convictions, c'est que je pense que l'humain est profondément mauvais. Ah, tu crois ? Dans le sens où il est fainéant, en fait. Oui. Si ça vit, ça vit. Point. Donc, le moindre effort, mieux c'est. Et donc, du coup, plus les choses... Tu sais, c'est une des satisfactions que tu as dans la vie, c'est de te dire que tu l'as fait facilement. Oui. Il y avait un mois, je me souviens de la génération, on est de la même, donc je pense que tu as des tas de potes qui cherchaient un boulot, genre trois ans d'études et après tu es planqué, tu te fais ton salaire, tu rentres chez toi, tu mets tes chaussons. Là où aujourd'hui, j'ai pu être tenté par ce discours à un moment en me disant, c'est vrai que c'est cool, ta vie. Et là, tu te rends compte aujourd'hui, et d'une, que la classe moyenne n'existe plus, elle est redescendue à un niveau. Donc, les mecs qui voulaient mettre des chaussons à l'époque, ils ont des claquettes en bois. Et que, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais qu'en gros... Non, que j'ai dit que profondément, l'humain est partisan du moindre effort, en fait. Tu vois, par exemple, tu parlais du bouton j'aime, du pouce, tu vois, c'est plus gratifiant pour une personne de cliquer que d'écrire j'aime ou bravo. Tu vois, c'est plus facile. Donc, on y va. C'est vrai que c'est un truc... Bah ouais, ouais. Et puis, alors du coup, les réseaux, on pourrait en parler deux heures. Tu étais beaucoup sur les réseaux, toi ? À un moment, j'y étais. Là, depuis le confinement, je n'y suis plus. Ça fait du bien, non ? Bah, je me rends compte, en fait, que c'est... Bah, que j'étais en quête de reconnaissance, de me dire que j'existais. Tu veux dire que tu ne t'en bats pas tant les yocs que ça ? Non, c'est que je me suis rendu compte qu'en vrai, exister, c'est être là pour les gens qui sont à côté de toi, en fait. Ouais. Et pas des chiffres. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je me disais, putain, mais putain, pourquoi ça se fait qu'une vanne comme ça... Ce sketch, il ne va me faire que 15 000 vues, alors que c'est des barres ! Ouais, ouais. Et en fait, quoi, je me dis juste que, ouais, pourquoi je vais aller la poster alors que les trois personnes avec qui j'ai golerie à ce moment-là, ça me suffit. Ouais, et même les 15 000, en fait, te suffirait... Ouais, mais non. Ouais. Non. Parce que t'attends quand même. Moi, j'avoue que j'ai mis du temps. J'ai fini par me décrocher de ça, mais tu sais, avec YouTube, je postais une vidéo par semaine, et franchement, il y a des fois, je te dis, ça fait quand même cinq minutes montées, donc ça fait du dix minutes quasiment à écrire par semaine. Il y a des moments de fatigue intense et des moments, justement, d'injustice. Ouais ? Mais merde ! Putain ! Et en fait, c'est vers le centième épisode, je crois que j'ai abandonné, où je me suis dit, en fait, tu postes, et c'est tout. Tu postes, et les gens qui veulent le recevoir, ils le reçoivent. Mais voilà, mais ce sentiment d'injustice, là, où tu te dis, mais putain, frère, regarde, ce boule-là, il a 200 000 vues, et où j'ai eu un chat qui est ternu. Mais en même temps, tu regardes le chat, tu fais, c'est marrant. Ouais, c'est fou. T'es en compte qu'on est peu de choses, quand même, par rapport à... Mais en même temps, le chat, t'irais pas le voir en spectacle ? Ouais, quoi que. Alors que si les 15 000 qui ont vu ta vidéo, ils viennent te voir, ça te fait une belle tournée, hein ? J'avoue. Non, mais ouais, ouais, c'est le vu, en fait. Moi, je pense qu'il faut les choyer, les... Ouais, ouais, c'est courir derrière le nombre, en fait. En fait, il faut pas oublier d'humaniser les vues. C'est-à-dire que si tu fais 4 millions de vues, c'est pas 4 millions de vues, c'est 4 millions de personnes qui ont regardé. C'est une activité. Qui ont même pas regardé, qui ont vu. Ouais, en tout cas. Et c'est peut-être ça qui m'a fait confiance du truc, c'est que c'est vu, en fait. Et c'est pas entendu, c'est pas compris. Tu vois, si t'avais 15 000 vues et 12 compris, ça me fait. Oui, je comprends. Il faudrait un bouton compris. Ben oui. Et en plus, le plus frustrant pour nous, c'est que... Parce que c'est pas tellement frustrant quand t'envoies un message et il écrit vu. Ouais. Tu me réponds pas ? Ça, j'avoue. Mais oui, mais moi, OK au moins. Mets-moi, ou ne regarde pas. Oui, mais voilà. Mais ouais, je suis d'accord que le vu, il est un peu violent, quoi. Il a été remplacé par le j'aime maintenant. Enfin, par le double-clic, tu sais, sur Insta. Ouais. Ah, je sais pas. Tu clous une conversation, t'envoies un message au gars. Ça va, toi, en ce moment ? Double-clic. T'as juste un petit cœur sur ta bulle. Ah oui, t'as fait un cœur, oui. OK, ouais. Mais ouais, c'est intéressant, ça commence à se débarrasser de... Mais je reviens sur le fait que, en fait, le balayoc, pour moi, qui est symbolique, justement, les réseaux, c'est un petit démon pour le balayoc. Parce qu'apprendre à gérer ton image, apprendre à accepter ce que t'es, apprendre à le livrer en pâture au public, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait, quoi, c'est-à-dire qu'on s'ouvre totalement, on se met à poil et on ose tout donner de notre médiocrité. Parce que, comme tu me disais tout à l'heure, on a eu un échange sur WhatsApp où on parlait de Mario Party. Ah ouais, que t'étais le meilleur dans ta médiocrité. Ouais, c'est très drôle, c'est très drôle cette phrase. Attends, où est-ce qu'on est ? Tu m'as dit, est-ce que tu joues à Mario Party ? J'ai pas joué beaucoup, mais j'ai pas peur de ma médiocrité. Et tu m'as dit, c'est ça la vraie réussite, être médiocre et ne pas avoir peur. Enfin, être le meilleur dans son médiocre. Et je trouve que c'est une résonance, je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, mais pour les réseaux, être le meilleur dans son médiocre. C'est-à-dire accepter ce que tu es, faire le mieux possible dans ta capacité à créer la chose, mais ne pas oublier que la réception t'appartient pas. C'est exactement le sens du mot « je t'aime ». Parce que ce qui est douloureux quand tu dis « je t'aime », c'est de ne pas avoir de retour. Et donc, accepter que tu es médiocre et que tu te livres et ne pas avoir de retour à ce « je t'aime » là, de dire « marniche ». Se désintoxiquer du « moi aussi je t'aime ». Et ce qui compte, c'est d'avoir donné, c'est beau. C'est pour ça que je pense qu'un de mes sacerdoces, quand j'y pense, c'est de me dire que aimer, en fait, c'est pardonner et se pardonner. Et dans le mot « pardonner », tu as tout, en fait. C'est ta donnée et tu pars. Ce n'est pas grave. C'est balayoc, en fait. C'est le vrai balayoc, quoi. C'est le « je t'aime » et envoie-moi ce que tu veux suite à ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on s'arrête là ? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Écoute, c'est moi le chef. Ben oui. C'est la première fois de ma vie que je suis chef, je ne sais pas prendre de décision. Ben je sais. Et après, tu me dis, avec ma femme, il n'y a pas de dominé et de dominant. C'est la première fois de ma vie que je décide quelque chose. Mais oui, à chaque fois que je mets un petit téléphone, c'est ma femme qui me donne le petit programme.